Musique 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 Après dix mois d'exil sur l'île d'Elbe, Napoléon fait son grand retour en France et entame une chevauchée pour reprendre le pouvoir. Le dimanche 5 mars 1815, il entre dans les Hautes-Alpes pour atteindre Gap dans la soirée. 200 ans plus tard, l'illusion est parfaite et nous fait revivre ce fait marquant historique. Une troupe de sept lanciers polonais qui entoure l'Empereur chevauchent vers la Solce. Musique Musique Petits et grands venus en famille, entre amis, les habitants de la Solce accueillent l'Empereur avec une joie non dissimulée et écoutent avec plaisir quelques récits de l'époque. Musique 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 Et donc lorsqu'il a débarqué à Golfejouan le 1er mars 1815, la seule cavalerie qu'il avait avec lui était des lanciers polonais. Il est temps de partir pour rejoindre Gap et pour fendre la foule venue nombreuse. Napoléon pouvait compter sur sa garde rapprochée. A Paris, à Paris, Marocourbon ! On a voulu lui faire honneur, c'est pourquoi on a les costumes de l'époque et on a aussi les bicorne pour faire honneur. Nous portons des châles qui soient soit en soie, soit en coton, soit en ménage, des coiffes tuyautées. L'histoire raconte qu'il serait à l'heure...